R.F.M. La chronique du jour. C'est bien ça, la chronique du jour, c'est la chronique politique avec Mamouli Ibrakan. On donnerait le Sénégal pour que la Casamance retrouve définitivement la paix dans un Sénégal un et indivisible. Même le plus indépendantiste des rebelles en arriverait à être convaincu. L'indépendance, ce n'est pas demain la veille. Alors pourquoi continuer à se battre pour un mirage, une chimère ? Le séjour de trois jours du chef de l'État en Casamance, chose rare pour un président sénégalais de rester aussi longtemps dans une région, mérite d'être relevé. L'appel à la paix des braves du président de la République, Macky Sall, ne devrait pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Que cette offre de paix en direction du MFDC soit en sourdine du lancement du projet Casamance-Pôle de Développement dans le cadre de la politique de décentralisation semble indiquer une approche plus holistique dans la prise en charge du problème. Une solution viable de la crise casamance doit tenir compte de ses dimensions socio-culturelles, militaires, économiques et politiques. La dimension politique étant entendue ici, dans le sens de la réponse à apporter à la question tout sauf tabou du statut à accorder à la Casamance, dans un Sénégal, encore une fois, où il est indivisible comme martelé par le président Sall à la suite de ses prédécesseurs. La répétition est plus que pédagogique, surtout dans une matière où c'est l'intégrité territoriale qui est en jeu. Sur la question sensible, parce que potentiellement conflictuelle de la terre, une des causes du conflit Casamance, selon des observateurs avertis, il y a lieu de faire gaffe. Rien d'étonnant que l'attribution d'une partie de la corniche de Dakar à la représentation diplomatique turque au fin d'y ériger une nouvelle ambassade suscite une levée de boucliers. Ce qui avait scandalisé hier, avec la fâcheuse tendance de l'ancien régime à transformer le domaine public maritime en un vaste bloc de béton, c'est ce qui scandalise aujourd'hui, avec le curieux permis de construire, délivré par le gouvernement actuel aux autorités de la Turquie. « Entendons-nous bien. Ce qui est discuté ici, ce n'est pas le troc foncier entre Dakar et Ankara. Le pays des Ottomans n'est pas moins important que les puissances occidentales qui ont érigé dans notre capitale des bâtisses impressionnantes pour y abriter leur représentation diplomatique. Bien au contraire. Pour ceux qui ont eu l'opportunité de visiter le pays de Mustafa Kemal à Taturk, le modèle de développement turc est même une bonne source d'inspiration pour le Sénégal sur le chemin de l'émergence. Ce qui est discutable, voire inacceptable, c'est l'emplacement objet du permis de construire, et plus grave encore, à l'insu de la ville de Dakar. La Turquie qui jouit d'une bonne image auprès des Sénégalais, notamment à travers le très dynamique groupe scolaire Yavou Selim, n'avait sûrement pas besoin de cette mauvaise publicité. Il ne viendrait à l'esprit d'un quelconque gouvernement turc de poser la moindre pierre sur la belle corniche d'Istanbul, a fortiori de violer la sacro-sainte vue sur le Bosphore, tellement sur cette partie d'Istanbul, l'on a réussi un équilibre quasi-paradisiaque entre promenade de la bourgeoisie et appropriation populaire. Impossible d'appréhender Istanbul sans prendre la mesure du Bosphore, dit un visiteur séduit. Que peut-on dire du Dakar d'aujourd'hui avec sa prise atlantique qui se réduit comme peau de chagrin ? Une question qui interpelle au premier chef, le président de la République, un maquissal qui boucle ce 25 mars, l'an 2, de son accession au pouvoir et qui essuie à Ziguenchor des chahus d'étudiants réclamant un meilleur quotidien. Un signal et un signe à décrypter. Sous-titrage Société Radio-Canada